Musique Bonjour, il voulait faire mieux, plus grand, plus fort que la foire de Paris. Mais il s'est révélé que c'était juste une arnaque contre des exposants. Ses organisateurs ont déjà longuement fait parler d'eux et ce n'est malheureusement pas fini. Chèques sans provision, paiement de prestataire avec des chèques clients, une arnaque bien ficelée qui fait que celui qui s'engage dans ce processus n'a que ses yeux pour pleurer. Il faut se méfier de ces marchands de mirage qui écument les foires, expositions, salons et autres manifestations commerciales. Ses organisateurs ne possèdent aucun point de vente, juste un bureau boîte aux lettres à Paris avec téléphone pour faire croire en leur existence. La foire tropicale, qui devait se tenir jusqu'au 24 décembre à Montreuil, n'aura donc pas lieu. Des dizaines d'exposants, visiblement, se sont fait avoir également par ces arnaqueurs. Vont-ils rembourser les accomptes suite à l'annulation ? Et surtout, surtout, comment ? Cela sentait l'embrouille depuis le début. Trop d'ambition affichée, trop de flou dans les propositions. Et pour reprendre une expression célèbre, quand c'est flou, il y a un loup. Une inorganisation totale, malgré une publicité démentielle destinée à faire croire que tout allait bien, alors que la seule chose qui intéressait ces organisateurs était de récupérer les chèques des exposants. Soyons clairs, d'une manifestation à l'autre, ces organisateurs bidons pratiquaient de la cavalerie de salon. Le seul but est de vous voler vos sous-sous le plus légalement possible. Ces pratiques connues, entre escroquerie ou tentative d'escroquerie, sont connues et réprouvées tant par les organisateurs de manifestations que par les responsables d'associations liées au secteur du commerce. Il s'agit aujourd'hui d'y mettre bon ordre, de faire intervenir la financière pour mettre hors d'état de nuire ces escrocs qui nuisent à la crédibilité de la communauté. Des escrocs piteux qui ont inventé à la veille de Noël le premier salon tropical de l'arnaque. Pour une énième fois, commerce malhonnête et marketing ont fait bon ménage, c'est ce que je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...